Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la lecture chujoutée. Chapitre 4 Mon père n'avait pas témoigné d'autres sentiments que l'étonnement. La femme de chambre lui expliqua qu'Elsa était venue prendre sa valise et était repartie aussitôt. Je ne sais pas pourquoi elle ne lui parla pas de notre entrevue. C'était une femme du pays, très romanesque, elle devait se faire une idée assez savoureuse de notre situation. Surtout avec le changement de chambre qu'elle avait opéré. Mon père et Anne donc en proie à leur remords de témoignèrent des attentions, une bonté qui, insupportable au début, me fut vite agréable. En somme, même si c'était ma faute, il ne m'était guère agréable de croiser sans cesse Cyril et Elsa au bras l'un d'autre, donnant tout des signes d'une entente parfaite. Je ne pouvais plus faire du bateau, mais je pouvais voir passer Elsa, décoiffée par le vent, comme si, comme je l'avais été moi-même. Je n'avais aucun mal à prendre l'air fermé et faussement détaché quand nous les rencontrions. Car nous les rencontrions partout, dans le bois de bain, dans le village, sur la route. Anne me jetait un coup d'œil, me parlait d'autre chose, posait sa main sur mon épaule pour me réconforter. Ai-je dit qu'elle était bonne ? Je ne sais pas si sa bonté était une forme affinée de son intelligence ou plus simplement de son indifférence. Mais elle avait toujours le mot, le geste juste. Et si j'avais eu à souffrir vraiment, je n'aurais pu avoir de meilleur soutien. Je me laissais donc aller sans trop d'inquiétude. Car, je l'ai dit, mon père ne donnait aucun signe de jalousie. Cela me prouvait sans attachement pour Anne et me vexait quelque peu en démontrant aussi l'inunité de mes plans. Un jour, nous rentrions à la poste, lui et moi, lorsque Elsa nous croisa. Elle ne sembla pas nous voir et mon père se retourna sur elle comme sur une inconnue, avec un petit sifflement. Dis-moi, elle a terriblement obéli à ça. L'amour a vu réussit, dis-je. Il me jeta un regard étonné. Tu sembles prendre ça mieux. Que veux-tu, dis-je. Ils ont le même âge. C'était un peu fatal. S'il n'y avait pas eu Anne, ça n'aurait pas été fatal du tout. Il était furieux. Tu ne t'imagines pas qu'un galopin me prendrait une femme si je ne consomplais pas ? Là, je joue quand même, dis-je gravement. Il osa les épaules. Au retour, je la vis préoccupée. Il pensait peut-être qu'effectivement, Elsa était jeune et Cyril aussi. Et qu'en épousant une femme de son âge, il échappait à cette catégorie des hommes sans date de naissance dont il faisait partie. J'ai eu un involontaire sentiment de triomphe. Quand je vis chez Anne, des petites rides au coin des yeux, le léger pli de la bouche, je m'envis. Mais il était tellement facile de suivre mes impulsions et de me repentir ensuite. Et une semaine passa. Cyril et Elsa, ignorants de la marge de leur affaire, devaient m'attendre chaque jour. Je n'osais pas y aller. Je m'aurais encore extorqué des idées et je ne t'aimais pas. D'ailleurs, l'après-midi, je montais dans la chambre, soi-disant pour y travailler. En fait, je n'y faisais rien. Je vais trouver un livre de yoga et mis l'atelier avec grande conviction, prenant parfois tout seul des pourrires terribles et silencieux, car je crains qu'Anne ne m'entendant. Je lui disais en effet que je travaillais d'arrache-pied. Je jouais un peu avec elle à l'amoureuse des cieux qui puissait consolation dans l'espoir d'être un jour une licenciée accomplie. J'avais l'impression qu'elle m'inestirait et il m'arrivait de citer quant à table, ce qui était de se périviler de mon père. Un après-midi, je m'étais enveloppé de serviettes de pain pour avoir l'air plus en tout. J'avais posé mon pied droit sur ma cuisse gauche et je me rendais fixement dans la glace, non avec complaisance, mais dans l'espoir d'atteindre l'état supérieur du yoga qui, lorsqu'on ne fera pas. Je supposais que c'était la femme de chambre et, comme elle ne s'inquiétait de rien, je lui criais l'entrée. C'était Anne. Elle resta une seconde figée sur le pas de la porte et souris. « À quoi jouez-vous ? » « Au yoga, » dis-je. « Mais ce n'est pas un jeu, c'est une feuillet vie, un doux. » Elle s'approcha de la table et prit mon livre. Je commençais à m'inquiéter. Il était ouvert à la page 100 et les autres pages étaient couvertes dans l'inscription de mon nom tel que « impracticable » ou « épuisant ». « Vous êtes bien contentieux, » dit Mithel, « et cette fameuse dissertation sur Pascal, vous avez tant parlé, qu'est-elle devenue ? » Il était vrai qu'à table. Je n'étais plus à disserter sur une phrase de Pascal, en faisant semblant d'y avoir réfléchi et travaillé. Je n'en avais jamais écrit un mot, naturellement. Je restais immobile. Anne me regarda fixement et comprit. « Que vous ne travaillez pas et fassiez le penteur dans ma tasse, c'est pas être à faire. » « Mithel. » Mon complaisier à me mentir ensuite entre père et moi-même, c'est plus fâcheux. D'ailleurs, au suivi d'activités intellectuelles, Métomeï, elle sortit et je restais pétrifié dans mes serviettes de bain. Je ne comprenais pas qu'elle appela sa « mensonge ». J'avais parlé de dissertation pour lui faire plaisir, et brusquement, elle m'aggablait de son mépris. Je m'étais habituée à sa nouvelle attitude envers moi et la forme calme, humiliante de son dédain, me transportait de colère. Je quittais mon déguisement, passais un pantalon, un vieux chemisier, et sortis un courant. La chaleur était horride, mais je me mis à courir, poussé par une sorte de rage, d'autant plus violente que je n'étais pas sûr de ne pas avoir honte. Je courus jusqu'à chez Cyril, m'arrêté sur le seuil de la villa haletante. Dans la chaleur de l'après-midi, les maisons semblaient étrangement profondes, silencieuses et repliées sur leurs secrets. Je montais jusqu'à la chambre de Cyril. Il me l'avait montré le jour que nous étions allés par sa mère. J'ouvris la porte. Il dormait, étendu en travers de son lit. La joue sur son bras. Je le regardais une minute. Pour la première fois, il apparaissait désormais et attend de risseau. Je l'appelais à vos places. Il ouvrait les yeux et se redressa aussitôt en me voyant. « Toi, comment es-tu ici ? » Je lui fis signe de ne pas parler si fort. Si sa mère arrivait et me trouvait une chambre de son fils, elle pourrait croire. Et d'ailleurs, il ne croirait pas. Je me sentis prise de panique et me dirigeais vers la porte. « Mais où vas-tu ? » cria Cyril. « Reviens, Cécile. » Il me l'avait rattrapé par le bras. Il me retenit un cri. Je me retournais vers lui et le regardais. Il devint pâle comme je devais l'être moi-même et lâcha mon poignet. Mais ce fut pour me reprendre aussitôt dans ses bras et m'entraîner. Je pensais confusément. Cela devait arriver. Cela devait arriver. Puis ce fut la ronde de l'amour. La peur qui donne la main au désir, la tendresse et la rage. Et cette souffrance brutale que suivait triomphant le plaisir. J'ai la chance et Cyril la douceur nécessaire de le découvrir dès ce jour-là. Je restais près de lui une heure, étourdi et étonné. J'avais toujours envie de parler de l'amour comme une chose facile. J'en avais parlé moi-même cruement, avec l'ignorance de mon âme, de mon âge. Et il me semblait que jamais plus je ne pourrais en parler ainsi, de cette manière détachée et brutale. Cyril, répondu contre moi, parlait de m'épouser, de me garder contre lui toute sa vie. Mon silence l'inquiétait. Je me redressais, le regardais et je l'appelais à mon amour. Il se pencha. J'appuyais ma bouche sur la veine qui datait encore à son cours. Je m'évenirais, mon chéri Cyril, mon chéri. Je ne sais pas si c'était bien moi que j'avais pourvu en ce moment. J'ai toujours été inconstante. Et je ne tiens pas à me croire autre que je ne suis. Mais en ce moment, je l'aimais plus que moi-même. J'aurais donné ma vie pour lui. Je me demanda quand je partis, si je lui en voulais et cela me fait rire. Le vouloir de ce bonheur. Je revins à palant, épuisé et engourdi dans les pas. J'avais demandé à Cyril de ne pas m'accompagner. Ceux étaient trop dangereux. Je craignais que l'on ait pu lire sur mon visage de si nature écrétante du plaisir. En l'ombre sur mes yeux, en relief sur ma bouche, en tremblement. Devant la maison, sur une chaise longue, Anne lisait. J'avais déjà de beaux mensonges pour justifier mon absence. Mais elle ne me posa pas de questions. Elle ne m'imposait jamais. Je me suis donc prédé dans le silence. Un souvenir que nous étions brûlés. Je restais immobile, les yeux nuclots, attentifs au rythme de ma respiration, le tremblement de mes doigts. De temps en temps, le souvenir du corps de Cyril, se vit d'un certain instant et vidait le cœur. Je pris une cigarette sur la table, frottais une lunette sur la boîte. Elle s'est émise. J'en allumais une seconde à une précaution, car il n'y avait pas de vent et seulement d'un tremblement. Elle s'est émise aussitôt contre ma cigarette. Je grognais et en pris une troisième. Et alors, je ne sais pourquoi, cette lunette prit pour moi une importance vitale. Peut-être parce que Anne, subitement arrachée à son indépendance, me regardait son sourire à guérissir. À ce moment-là, le décor, le temps disparut. Il n'y a plus que cette lunette, mon doigt dessus, la boîte grise et le regard d'Anne. Mon cœur s'affirait. C'est mis à battre un grand coup, à crisper mes doigts à son nom. Elle flamba, tandis que je tendais à l'unir mon visage vers elle. La cigarette, la coiffa et l'eau. Je laissais tourner la boîte par terre, fermer les yeux. Le regard dur, intérieur à ton panne, faisait sur moi. Je suppliais quelqu'un de quelque chose, puis cette attente cessant. Les mains d'âme relevaient mon visage. Je serrais la paupière pour peur qu'elle ne vit mon regard. Je sentais les larmes et l'épuisement de ma adresse, de plaisir sur mes souris. Alors, comme si elle renonçait à toute question, il y a un geste d'ignorance, d'apaisement. Anne descendit ses mains sur mon visage, me relâche. Puis, elle met une cigarette à venir ma bouche et se replonge dans son livre. J'ai donné un sens symbolique à ce geste. J'ai essayé de lui en donner un. Mais aujourd'hui, quand je manque une élumette, je retrouve cet instant étrange. Ce fossé entre mes gestes et moi, le poil du regard d'âme, et celui de l'autour, c'est pas possible du vide. Chapitre 5 Cet incident dont je viens de parler ne devait pas être sans conséquences. Comme certains êtres très mesurés dans leurs réactions, très sûrs d'eux, Anne ne tolérait pas les compromissions. Or, ce geste qu'elle avait eu, se relâchant tendre de ses mains, du retour de mon visage, en était une pour elle. Elle avait deviné quelque chose, il aurait pu me le faire avouer, et, au cas de moment, elle s'était abandonnée à la pitié ou à l'indéfinance. Car, elle avait autant de difficultés à s'occuper de moi, à me tresser, qu'à admettre à mes défaillances. Rien ne la poussait à ce rôle de tuteur. Éducatrice. Si ce n'est le sentiment de son devoir, en épousant mon père, elle se chargeait en même temps du monde. J'aurais préféré que cette constante des approbations, si je puis dire, relève à des agacements ou dans le sentiment de la pleure de peau. L'habitude en nuit de la mobilisation. On s'habitue aux défauts des autres quand on ne croit pas à son devoir et les corrige. Dans six mois, elle n'aurait plus éprouvé mon égard que de la lassitude, une lassitude affectueuse, et exactement ce qu'il n'aurait pas vu. Mais elle ne l'éprouverait pas, car elle se sentirait responsable de moi et en un sens, elle le saurait, puisque j'étais encore essentiellement malléable et entêté. Elle s'en voulait donc et me le fiait sentir. Quelques jours après, Odinu est toujours au sujet de ces insupportables devoirs de vacances. Une discussion s'éleva. Je fais un peu trop des invoices. Mon père lui-même s'en obfusqua et finalement, Anne m'enferma à clé dans la chambre. Tout cela sans avoir prononcé un mot plus haut que l'autre. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait et comme j'avais soif, je me dirigeais vers la porte et essayais d'ouvrir. Elle résista et je compris qu'elle était fermée. Je n'avais jamais été enfermée de ma vie. La panique me prie. Une véritable panique. Je courais à la fenêtre. Il n'y avait aucun moyen de sortir par là. Je me retournais véritablement affoler. Je me jetais sur la porte et m'évit très mal à l'épaule. J'essayais de fracturer la serrure. Les dents serrées, je ne voulais pas crier qu'on m'a mourir. J'ai laissé ma pince à ongles. Alors, je restais au milieu de la pièce, debout, les mains vides, parfaitement immobiles, attentives à l'espèce de calme, de peintre qui montait en moi à mesure que mes pensées se précisaient. C'était mon premier contact avec la cruauté. Je la sentais se nuire en moi, se resserrer au fur et à mesure de mes idées. Je m'allongeais sur mon lit. Je bâtissais soignusement. Ma férocité était si proportionnée à son prétexte que je me levais deux ou trois fois dans la première nuit pour sortir de la chambre et que je me heurtais à la porte avec étonnement. À six heures, le père va m'ouvrir. Je me levais à ma cheminement quand il entra dans la pièce. Il me regarda sans m'ouvrir et je lui souris aussi à ma cheminement. Peux-tu que nous parles de notre matinée ? De quoi dis-je ? J'ai horreur de ça et moi aussi. Ce genre d'explication qui ne m'émerde rien. C'est vrai, il semble être vrai. Il faut que tu sois gentil avec Anne, Nation. Ce terme est surprise. Moi, Nation avec Anne, il reversait le problème. Au fond, il considérait Anne comme une femme qui la posait à sa fille. Jusqu'au contraire, tous les espoirs étaient là. J'ai été désagréable, dis-je. Je m'excuser auprès d'Anne. Es-tu heureuse ? Mais oui, dis-je, je l'ai jamais. Et puis, si nous me tiraillons un peu trop égale, je me marierais un peu plus tôt, c'est tout. Je savais que cette solution ne me croyait pas de le faire s'ouvrir. Ce n'est pas une chose à envisager, qui n'est pas blanche-neige, qui se porterait d'un quitté si tôt, ne me réunis que tes émotions. Cette pensée n'était aussi insupportable que de l'histoire. J'entrevus des moments où j'allais pleurer contre l'histoire. Parler d'un moment perdu et de sentiments excessifs, je ne pouvais rien faire un complice. Zeghazer, beaucoup, tu sais, avec moi, nous nous entendons bien bien ensemble, avec des concessions actuelles. Oui, dit-il, bien sûr. Il devait penser comme moi que les concessions ne se rappellent pas réciproques, mais viendraient de la seule personne. Tu comprends, dis-je. Je me rends très maintenant de calme et toujours heureux. Ça lui est beaucoup plus réussie que la nôtre et plus lourde sens. Il est un petit moment involontaire de protestation, mais je passais outre. D'ici un mois ou deux, j'aurai assigné complètement les idées d'âme. Il n'y aurait plus de discussion stupide entre nous, seulement, il faut un peu de patience. Il me regardait visiblement dérouper. Effrié aussi, il perdait une complice pour ses incarnades futures. Il perdait aussi un peu un passé. Il ne peut rire, il ne faut rien de la gérer, dis-le-la-de-monde. Je reconnais que je t'ai fait donner une vie qui n'était peut-être pas de ton âge ni du mien. Et ce n'était pas non plus une vie stupide et valoreuse, non. Au fond, nous n'avons pas été trop tristes et désaxés pendant ces deux ans. Il ne faut pas tout renier comme ça parce que Anne a une conception un peu différente des choses. Il ne faut pas renier, mais il faut abandonner qui est déjà une condition. Évidemment, il est pauvre âme et son père. Je fis sans aucune gêne les excuses à Anne. Elle me dit qu'elle était inutile et que la chaleur devait être à l'origine de notre dispute. Je me sentais indifférent et qu'elle se retrouvait tirer dans une boîte comme contenu. Je lui dis ce qu'il fallait faire. Il ne m'écouta qu'un mélange de craintes et d'admiration. Puis, il me prit dans ses bras mais il était trop tard. Je devais rentrer la difficulté que j'ai réciparée des minutes de là. S'il avait cherché de l'air pour votre nom, il ne m'a aidé à l'intérieur. Mon corps le reconnaissait, se retrouvait lui-même, s'il allait lui-même, contre le ciel. Je l'endressais passionnément, je voulais lui faire mal, mais marquait pour qu'il ne mérite pas en l'instant de son oreille, qu'il ait la vie de moi-même. Car la nuit serait interminable sans nuit contre moi, sans son habilité, sans sa pure absurde et ses lignes de carisse. chapitre 6 Le lendemain matin, j'emminais mon père se promenait avec moi sur la route. Nous parlions de choses insignifiantes avec deux fesses. En revenant vers la villa, je lui proposais de rentrer par le poids de pain. Il était dix heures et demie exactement. J'étais à l'heure. Mon père marchait devant moi car le chemin était étroit et plein de pince qu'il écartait au fur et à mesure pour que je n'écrisse pas les choses. Quand je les vis s'arrêter, je compris qu'ils avaient dû je vais après je vais après le voir. Cyril et Elsa dormaient à manger sur les épis de pain donnant tous les signes d'un bonheur chanteur. Je leur avais bien recommandé et quand je les viens ainsi, je me sentis déchiré. L'amour d'Elsa pour mon père, l'amour de Cyril pour moi, pouvait-il empêcher qu'ils soient également beaux, également jeunes et si près l'un d'autre ? Je jetais un coup d'œil à mon père et il regardait son bouger avec une fixité et une pâleur à l'heure. Je lui pris le bras. Ne les réveillons pas, partons. Il jeta un dernier coup d'œil à Elsa. Elsa, reversé en arrière dans sa jeune bêté, toute dorée et rousse, un des sourires aux lèvres, celui de la jeune nœuf enfin rattrapée. Il tourna les talons et se munit à marcher à combat. La garce, mon petit, la garce. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi dis-tu ça ? Elle est libre, non ? Ce n'est pas ça. Je trouvais agréable de voir Cyril dans ses bras. Je ne l'aime plus et lui dis-je. Moi non plus, je n'aime pas Elsa. Il est-il furieux ? Mais ça m'a fait quelque chose quand même. Il faut dire que j'avais le cul avec elle. C'est bien pire. Je savais que c'était pire. Il avait dû ressentir un même emboutement, se précipiter et se séparer, reprendre son bien, ce qui avait été son bien. « Si Anne t'entendait ? » « Quoi ? » « Si Anne m'entendait ? » « Évidemment. » « Elle ne comprendrait pas. » « Elle serait choquée, c'est normal. » « Et toi ? » « Toi, tu es ma fille. » « Tu ne me comprends plus. » « Tu es choquée aussi ? » « Qui était facile pour moi ? » « Le gars est de son sein. » « Je perdais près de mon principiel. » « Je ne suis pas choquée, mais enfin, il faut voir les choses en face. » « Elsa a la mémoire courte. » « S'il lui plaît, elle est perdue pour toi, surtout après ce que tu lui as fait. » « Le genre de choses ne me pardonne pas. » « Si je voulais, » comme son père, il s'arrêta après. « Tu n'y arriverais pas, » disait conviction, comme si le temps naturel était discuté de ses chants comme un purer à l'usin. « Mais je n'y pense pas, » « Si, retrouvant le sens tout le monde. » « Bien sûr, » « Je pense, » « Ce ossement signifiait impossible et nous pauvres, tu retirais de la conscience. » Il ne parla plus jusqu'à la maison. En rentrant, il prit à nous ses mains et garda tout le sens entre lui et ses mains. Elle s'en essaie de faire, souriante étonnée. Il sortit de la pièce et ne puirait pas à la poison du couloir. Trente ans pour l'autre. À deux ans, j'entendais le léger c'est de lui tirer et descendre sur la plage. Il ne fit aussi pas de lui sur le bateau ou pour la direction de l'âge. La mer était vide. Personne ne songeait à sortir qu'un soleil sous-blable. Il est fort large et il avait sa la poêle et sa tournée d'une main. Une maison presque unique. Ce matin, on s'attend. Tais-toi, dis-je, hors de l'eau. Il me renversa doucement sur la bâche. Nous étions humideuses. Glissant du sueur, l'agroie dépressée, le bateau se balançait sous l'eau régulièrement. J'en regardais le soleil jusqu'au dessus de moi et soudain, le chuchotement apparaissait le temps de la syrie. Le soleil se décrochait et crêtait, tombait sur moi. Où étais-je ? Au fond de la mer ? Au fond du temps ? Au fond du plaisir ? J'appelais Siri à voir hôte. Il ne me répondait pas, il n'y avait pas besoin de m'attendre. La fraîcheur de nos salaires ensuite, nous vivons ensemble, et nous vivons, par essu, reconnaissons. Nous avions le soleil de la mer, les rues et l'amour. Nous ne retrouvions-nous jamais que vous étiez là, avec cet éclat, cette intensité que leur donnaient la peur et les autres remords ? J'ai prouvé en dehors des plaisirs physiques et très réels et a procuré l'amour une sorte de plaisir intellectuel à l'hypnusie. Le mot « faire l'amour » a une séduction à eux très simple, en les séparant de l'absence. Ce terme de faire matériel est positif, et l'idée à cette abstraction positive du mot « amour » qu'enchantait. Ça n'avait parlé avant sans la moindre couleur, sans la moindre gêne et sans un amour qui est à sa main. Je me sentais à présent qu'elle n'avait plus dit. Je baissais à les yeux quand mon père regardait Anne un peu fixement, quand elle riait dans son livre de petits rirefas indécis, qui ne faisait pas lire mon père et moi, et regarder et ne le délivrer pas à moi. Et si on nous dit à Anne que l'un âge était telle qu'elle ne nous eut pas cru, elle ne se comportait pas en maîtresse avec mon père, mais en amie, en tendre amie, mais elle n'a mis ses doutes. Je m'intervisais de s'en mâtronser. Je détestais les idées trop. Les jours passèrent. Je lui ai un peu Anne et mon père et Elsa. L'amour me faisait vivre les yeux ouverts. Dans la lune, elle m'avait tranquille. Cyril me demanda si je ne craignais pas d'amour. Je lui ai dit que je me remettais à lui et il semblait trop s'inventuré. Peut-être était-ce pour cela que je m'étais si passionné de la vie, parce qu'il ne me laisserait pas être responsable et que si j'avais un temps, il serait lui le coupable. Je connais ce que je me voulais supporter de prendre les responsabilités. D'ailleurs, je me voyais si maman sans tête de corps. Elle se félicitait à l'heure de victoires imaginaires, des élans reculés que qui s'étaient et ne pouvaient gâcher. Je m'étonnais de voir cette fille si prême somme de l'amour argent par son entier d'avenir si romanesque, si excitée par des détails tels qu'un regard à mon vie. Elle formait une précision de l'homme pressé. Il est vrai qu'elle n'était pas habituée à un rôle subtil et que celui qu'elle jouait devait lui paraître le compte du rapidement psychologique. Si mon père donnait pas plus excédé par Elsa, Anne ne semblait pas son apercevoir. Il était plus tendre, plus empressée que jamais et celui-ci avait peur car j'impliquais son attitude à pas conscience de l'homme. Le principal était qu'il ne se passe à rien pendant le compte de l'un seul temps. Pour entrer à Paris, Elsa de son côté et s'ils étaient encore décidés, mon père et Anne se mariraient. À Paris, il y avait Cyril et de même qu'elle n'avait plus pu m'empêcher de le naïsier. Anne ne pourrait m'empêcher de le voir. À Paris, il y avait une chambre devant sa mère. J'imaginais déjà la fenêtre ouverte sur le ciel bleu et rose. Le ciel extraordinaire de Paris, le reculement des pigeons sur la barre de puits et Cyril et moi sur le lit de tout bas. Voilà. Donc, on va faire une petite pause. La prochaine, la suite au prochain épisode. Je vous dis à plus tard. Ciao.